Ce programme vous est proposé par Sensa Studio, en partenaire avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces numéros de Sensa Magazine. Votre rendez-vous hebdomadaire d'informations, d'abord les sommaires. Il y a nécessité pour le gouvernement provincial du Kassai Central de se doter d'une politique en matière d'énergie. C'est l'une des principales recommandations de la télé des consultations sur opportunités énergétiques organisées à Kananga par la société civile. Sensa Magazine. L'autonomisation des jeunes filles à travers leur scolarisation niveau secondaire et la vaccination contre la Covid-19. Ces deux questions ont fait l'objet des échanges entre le ministre congolais des Finances et la vice-présidente de la Banque mondiale pour les développements. Occasion pour Mme Mamta de rappeler la détermination de cette institution à poursuivre l'appui au secteur de l'éducation. Le gouvernement provincial du Kassai Central a invité à se doter d'une politique énergétique. L'appel est d'une députée provinciale lancée à l'issue de la télé des consultations des diverses couches sur cette thématique. Un détail dans ce reportage. Cette interpellation de la députée provinciale Béatrice Kapinga a été évoquée lors de ces consultations ayant permis de recueillir des avis et considérations de la base sur l'accès à l'énergie. Selon elle, cette option permettra de trouver une solution appropriée. Tout le monde doit s'engager et tout le monde doit prendre conscience qu'avec cette électricité propre, ça va nous profiter tous et ça va nous aider à organiser des activités génératrices de revenus. Pour Rose Metta, l'une des participantes, l'acquisition de l'énergie renouvelable contribuera à l'autonomisation de la femme en province. Les mamans préparent jusqu'à aujourd'hui avec les bois d'échauffage, avec des braises, ça va nous autonomiser, ça va nous aider à vendre les poissons frais et avoir un endroit où nous pouvons les congélés s'ils devraient. Nous cultivons beaucoup d'ananas, nous allons transformer les ananas en jus d'ananas qui seront vendus et nous aurons l'argent. A en croire Jean-René Thimangan, représentant de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes, des opportunités présentées seront transmises au gouvernement. L'objectif c'était de pouvoir recueillir les avis et considérations de la base, afin que nous puissions intégrer cela dans la note des plaidoyers que nous allons présenter au gouvernement, afin de pouvoir donner priorité de l'accès à l'énergie pour tout d'ici 2030. Rélancer les travaux de construction des chutes Katendé, voilà entre autres objectifs de la mission qu'effectue une délégation du gouvernement central. Nous sommes ici dans le cadre d'une visite d'état des lieux sur le site où se construit la centrale de Katendé. Comme vous le savez, son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'Excellence Félix Antoine Chisegueriti Longo, il tient à cœur à cette province, non seulement cette province, mais toute la province du Grand Kassai, est inscrit dans le programme du gouvernement, la construction et la finalisation de la centrale de Katendé. Et donc c'est important, en tant que responsable du secteur, ministre des Ressources hydrauliques et d'électricité, que je me rende sur place pour me rendre compte de l'état des lieux et aussi constater un petit peu quel est l'avancée des travaux qui ont repris il y a quelques temps sur le site de la centrale. L'accompagnement du plan local de paix et de développement dans la commune de Nganza était au centre d'un atelier de renforcement de capacité des différentes couches de cette commune. Il s'agit des travaux organisés avec l'appui financier du programme des Nations Unies pour les développements PNUD. Passi Kabouia, espérant Daniel Kamboul pour le reportage. Ces assises de déjour qui ont réuni les animateurs des entités de cette municipalité ont mis un accent particulier sur la gestion et les développements participatifs. Une approche que le représentant du PNUD invite les parties prenantes à intéroriser. C'est juste à ces mots que je voudrais inviter tout le monde à travailler même dans la main, dans le respect mutuel, mais aussi dans le terrain commun qui est le développement de l'entité territoriale décentralisée qui s'appelle Nganza. Nganza d'aujourd'hui ne doit pas être comme Nganza d'hier. Et celui d'aujourd'hui ne devra pas être comme Nganza d'hier. Si vous avez pris cette décision, si vous avez compris qu'il y a nécessité d'impliquer toutes les parties prenantes, toutes les intelligences au niveau local pour parvenir à atteindre ces résultats, vous aurez bien fait, pas seulement pour vos familles, votre entité, pour la paix et la paix entière, même le monde, vos anciens réponses. Appel réitéré par Simon Louboya, bourgmiste de la commune de Nganza, qui se réjouit de l'accompagnement du PNUD. C'est avec une joie immense que je m'adresse devant vous au terme de notre atelier pour remercier d'abord le partenaire PNUD qui a fourni un effort et qui a rémunéré et la seule énergie pour nous accompagner dans cette noble tâche qui est le plan local de paix et de développement de la commune de Nganza. L'entreprise chinoise CREXIT tient à achever dans les délais les travaux de route amorcés au Kasseï central. Précision de son chargé de communication donnée au cours du forum citoyen organisé à Kananga. Marlène Kankou nous donne des détails. Il y aura des routes contournées dans cette ville, dans les plaisirs des politiciens. Ces forums d'échange, initiés par les mouvements citoyens Maintenant ou Jamais, qui a réuni divers mouvements citoyens, acteurs de la société civile, a connu également la participation du directeur de l'OVD et du représentant du gouverneur intérimaire. Une occasion pour les chargés de communication des Grecs 7, Robert Ndaïe, qui évoque les raisons à la base du retard dans les déroulements des travaux, d'assurer qu'ils seront exécutés dans la durée. Il a fallu que le président de la République, Félix Antoine Tsekeli-Tchilombo, puisse décider de la reprise des travaux sur la route. Pour votre information, depuis que Grecs 7 a repris les travaux sur la route de Kalamambouji, 30 kilomètres de 65 sont déjà en état de stabilisation. Je promets aujourd'hui, 14 décembre 2021, avec la détermination du président de la République, 265 jours suffisent pour que cette route soit réhabilitée et modernisée. Édifiée par ces explications, l'un des communicateurs de Maintenant ou Jamais, Norbert Dibelaïe, indique que son mouvement reste éveillé et espère que ses promesses seront tenues. Les travaux semblent être bloqués sur la ville de Kananga. Les projets qui les gèlent, nous voulons savoir ce qui se passe. C'est comme ça que nous avons organisé ces forums citoyens. Nos yeux sont regardants par rapport à l'exécution des travaux. La solution innovante et durable Nicolas Kazadi-Kazima salue l'approbation par les conseils d'administration du Fonds monétaire international de la première revue du programme conclu avec la RDC. Ceci constitue une crédibilité que cette institution de Bretton Woods accorde à la gestion de finances publiques assurées par les gouvernements Samaloukondé sous les archives du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo. Espérant Daniel Kamboulou commente les communiqués y afférents signés par les FMI. Dans ces communiqués de presse signés depuis Washington DC par les Fonds monétaires internationales, le 15 décembre 2021, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé la première revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit pour la République démocratique du Congo. Cet achèvement de la revue permet le recassement immédiat des 152,3 millions de DTS, soit 14,3% pour la cote-part de 212,3 millions de dollars pour aider à répondre aux besoins de la balance des paiements. L'accord de l'affection 38 mois de la RDC pour 1 066 millions de DTS, soit 100% de la cote-part, environ 1,52 milliards de dollars, a été approuvé par les conseils d'administration le 15 juillet 2021 pour aider à répondre aux besoins des financements associés à la pandémie de Covid-19, conformant au communiqué numéro 21-217 après l'aide d'urgence octroyée par le FMI à la RDC au titre de la facilité de crédit rapide. Le FMI relève que la croissance pour 2021-2022 a été revisée à la hausse à 5,4% et 6,2% respectivement soutenue par une production minière plus élevée que prévue à un rebond de la croissance non extractive. L'inflation est restée ancrée à environ 5%. Des développements extérieurs meilleurs que prévus, soutenus par le prix élevé de matières premières, ont permis une augmentation significative de réserve internationale brute à 3,3 milliards de dollars à la mi-octobre 2021 contre 0,8 milliards de dollars fin 2020. Cela reflète des achats de devises plus proactifs par la Banque centrale et l'allocation générale de DTS au FMI à la fin août. L'augmentation de recettes fiscales a permis des dépenses supplémentaires, principalement d'investissement, sans remettre en cause des déficits budgétaires de la fin 2021. Le FMI fait remarquer dans ce même communiqué qu'à l'issue des débats du Conseil d'administration, Mme Kristalina Dioglieva, directrice générale, a fait la déclaration suivante, je cite, La République démocratique du Congo a connu un débarrage prometteur du programme soutenu par l'accord de facilité et largeur de crédit. La performance du programme est satisfaisante et l'activité économique s'est améliorée en 2021 grâce à une demande extérieure et une production minière plus élevée, permettant une accumulation de réserves plus élevées que prévues. Cependant, des nouvelles mesures de restriction face à la COVID-19 ont été mises en place depuis l'été et les taux de vaccination restent très faibles. La politique budgétaire reste pridente. Le budget 2022 devrait soutenir la reprise économique, la moitié de la recente allocation des DTS étant consacrée à des projets d'investissement prioritaires qui seront mis en oeuvre dans les prochaines années. Le renforcement de la gestion des investissements publics sera crucial pour en accroître l'efficacité. Fin des citations. Échange au cours de la semaine qui s'achève entre la vice-présidente de la Banque mondiale pour les développements humains, Manta Murthy, et les ministres de finances, Nicolas Kazadi. Une rencontre qui a tablé notamment sur la scolarisation des jeunes filles au niveau secondaire. Suivez ce reportage de Sessa Studio. Outre la scolarisation des jeunes filles, la Réunion a également tablé sur l'autonomisation des femmes et la vaccination contre la COVID-19. Selon la vice-présidente de la Banque mondiale, Manta Murthy, son institution devra poursuivre son appui à l'éducation. La richesse de la RDC, c'est son peuple. Et nous avons donc discuté avec les Excellences, Messieurs les ministres, sur notre appui au secteur de l'éducation et de la santé. Particulièrement, nous avons soulevé la question de la vaccination. Vous savez que la COVID est un problème sérieux de santé et de santé publique. Et nous avons donc parlé de comment renforcer les campagnes de sensibilisation parce que maintenant, il y a suffisamment de vaccins pour pouvoir couvrir le plus de monde possible. Le deuxième sujet que nous avons évoqué, c'est concernant l'autonomisation des femmes. Et plus particulièrement, nous avons insisté sur la scolarisation des jeunes filles. En ce qui concerne l'appui financier à l'éducation, la Banque mondiale a son plus gros investissement ici en République démocratique du Congo. Et nous croyons qu'après l'appui à l'enseignement primaire, la Banque mondiale va aussi envisager l'appui à l'enseignement secondaire et particulièrement pour les filles dans l'avenir. Précisons que la vice-ministre de Finances, René Gisellé, les ministres de l'EPST, de la Santé et des Affaires Sociales ont également pris part à ces échanges. Cessa Magazine de ce week-end prend fin par ici, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada